Donc là, ça sera une vidéo pour rendre encore un hommage aux victimes de cet attentat à Nice. Donc j'ai prévu faire une vidéo aujourd'hui pour rendre hommage car François Hollande a mis en place 3 jours de deuil, donc 3 jours de vidéo hommage. Donc je vais faire ça. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo un peu particulière parce que ça sera un peu plus longue vidéo car moi, en tant que chaîne vidéo, je fais beaucoup de style vidéo mais là, ça touche la France. Donc je fais cette vidéo car je suis français et je me suis proposé de faire un hommage pour ces victimes. Voilà. Comme vous pouvez remarquer sur ma chaîne, j'ai changé mon logo. C'est bleu, blanc, rouge et en deuil. Pourquoi ? Ça a préféré porter un soutien pour les familles. Voilà. Donc on va revenir sur le sujet de comment ça s'est passé cet attentat. Donc j'ai appris plein de nouveaux. C'est parce que sur la plage, le camion arrivait à 90 km à l'heure à défoncer les barrières sécurité. Que dans le monde, personne n'a le droit de défoncer ça. Donc t'arriver en plein vitesse, 90 km à l'heure, vous imaginez ça, 90 km à l'heure, ça fait beaucoup. Voilà. Donc j'espère qu'on va m'entendre parler. Voilà. Car il y a un peu de vent. Voilà. Donc aussi, il y a défoncé toutes les personnes se trouvant devant à 2 km. Voilà. Donc c'est... En plus, c'est un homme de Daesh en plus. Voilà. Ça se trouve pour... En plus, ça ne se fait pas d'écraser des pauvres citoyens qui n'ont rien demandé, rien fait. C'est... C'est pas nous qui avons fait ça. C'est des autres. Ils se vengent, nous, pour rien, en fait. Voilà. Donc nous, les pauvres citoyens, ça nous touche vraiment. Voilà. Donc c'est... Je trouve que c'est honteux. Ça ne doit pas le faire pour un 14 juillet. Et voilà. Dès des familles, des proches, ou des... Les proches qui ont perdu leurs enfants, ou leur famille, leurs parents, grands-parents, ou autres, Ça touche tout le monde. Là, c'est... C'est instrumentrice, pardon, pour le mot. Ça touche tout le monde. Voilà. Donc, même moi, hein. Voilà. Je trouve que c'est honteux de tuer des gens. Des gens qui n'ont rien fait de mal. Qui, voilà. En fait, ils veulent nous détruire, l'humanité, pour avoir la terre, notre terre française. Ils veulent nous détruire, pour quoi ? S'agrandir. Voilà. Ben voilà. Bon, il y a un peu de vent. Moi, je suis désolé. Fait beau, j'en profite, je fais un hommage. Voilà. 84 morts, c'est pas rien. C'est énorme pour des personnes... Des personnes qui n'ont demandé rien, rien fait. Voilà. Il y a beaucoup de Français. Beaucoup d'étrangers. Et 205 blessés. Voilà. La France est en guerre. La France est en guerre. Voilà. Donc, l'état d'urgence est prolongé de 3 mois. Jusqu'à octobre. Normalement, il doit être arrêté le 26. Donc, ils ont continué pour avancer jusqu'au... Jusqu'au... Comment ça s'appelle ? Jusqu'au... 26 juillet. Voilà. Mais c'est rallongé jusqu'à octobre. Voilà. Donc, il y a 10 000 militaires. Sécurité. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut... Nous, on peut rien faire. J'ai... J'ai pu chercher de mon côté. J'ai trouvé que les journalistes et les journalistes télévisés ne disent jamais la vérité. Et vous savez que c'est qui qui commande les journalistes derrière. C'est le gouvernement français. Voilà. Et si la France ne battait pas l'Allemagne, l'Allemagne, on parlait en allemand. Voilà. Donc, voilà. En plus, comme la France est un peu mouvantée et triste, et la Turquie qui se... La Turquie qui se met en guerre. Voilà. Ça éclate de partout, en fait. Tous les pistes, je sais pas. En fait, on ferme des trucs et ça... Voilà. Ça perte des... Je sais pas comment dire. Voilà. Donc, c'est une petite vidéo... Une vidéo rendre hommage aux 84 victimes et aux 205 blessés. Car moi, je suis là, je suis contre les terroristes. Voilà. Je dois pas tuer des personnes. Voilà. En plus, le mec était un peu barge, un peu. Voilà. Comme on peut dire. Donc, ça sera la seule vidéo qu'il y aura aujourd'hui. Parce que je n'aurai pas le temps de faire d'autres vidéos. Comme vous pouvez remarquer, il y avait un diaporama que j'ai fait hier. J'ai pas mal de pluie à tout le monde. Donc, je tiens à vous remercier. Partagez mes vidéos d'hommage. Car je fais ces hommages pour vous. Si vous avez perdu leurs proches ou des amis que vous connaissez qui sont morts, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Ça me fait... Parce que ça me touche vraiment. Je suis loin de Nice. Voilà. Donc, j'ai peur pour les gens qui sont à côté. Toutes les villes de voisines. Comme Marseille, Toulouse, Paris, Nice. Voilà. Toutes les grandes villes où l'influence. Voilà. Ça fait la deuxième... La... Quatrième attentat qu'il y a cette année. Ça fait beaucoup. Ça a commencé depuis 2000, je ne sais plus combien. Voilà. Donc, c'est la guerre. C'est la guerre de partout. Ils veulent le pays. Ils veulent ci. Ils veulent cela. Mais ça ne marche pas. Et la Turquie est en guerre. Voilà. Voilà. On peut se dire que cela. Bon, c'est triste. Vous aurez une petite musique de fond. Comme au diaporama. Donc, voilà. Je suis très triste. Je ne suis pas bien. J'ai mal dormi cette nuit. J'ai pensé à cet attentat à Nice. J'ai mal dormi. Voilà. C'est... C'est... Comment dire ? C'est fort. C'est touchable. C'est... C'est... Je ne sais pas comment expliquer comme ça. Mais c'est douloureux. Voilà. Bon, je vous dis à demain pour une deuxième vidéo hommage. Allez. Passez un agréable après-midi. Reposez-vous bien. Pensez pas trop. Pensez à autre chose. Et si vous avez perdu votre proche ou vos amis, je vous souhaite une condéluance. Voilà. Donc, on se... Quoi ?